Bienvenue sur notre chaîne Flash News. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur d'un scandale choquant qui révèle la triste réalité des camps de réfugiés de Tindouf. Dans cette vidéo, nous explorerons le contraste saisissant entre un palais luxueux et la souffrance endurée par les réfugiés qui peuplent ces camps. Tindouf, une région où des milliers de réfugiés vivent dans des conditions précaires depuis des décennies. Mais derrière cette histoire de souffrance se cache un scandale qui a récemment éclaté au grand jour. Un palais luxueux, d'une valeur de 3 millions de dollars, a été construit pour le chef des séparatistes, Ben Batouche, a affirmé un responsable des finances des séparatistes du Polisario. Et ce même responsable d'ajouter qu'un pays ami avait financé et équipé le palais du chef de Polisario, avant de préciser que le pays en question était le Venezuela. Des aides humanitaires destinées aux réfugiés ont été détournées, privant ainsi les plus vulnérables de l'assistance dont ils ont désespérément besoin. Pendant ce temps, les réfugiés luttent quotidiennement contre l'oppression et les conditions de vie insoutenables. Mais le scandale ne s'arrête pas là. Les camps de Tindouf sont également le théâtre de trafic en tout genre, orchestré par des milices locales. Les réfugiés sont pris au piège dans un cycle de violence et de peur, sans aucune protection ni recours. L'indignation grandit, tant parmi les réfugiés que dans la communauté internationale. Le comble de ces provocations, le chef séparatiste n'a pas hésité à annoncer qu'il possède des biens immobiliers et des maisons dans le nord de l'Algérie, mais aussi des parts dans des sociétés immobilières en Espagne, oubliant les cris de femmes et d'enfants qui remplissent tous les recoins des camps misérables. La bande du Polisario semble persister dans sa volonté de défier la communauté internationale. Sous-titrage Société Radio-Canada